Je vais vous présenter une expérience qui s'appelle la bougie qui ne flotte pas. Nous avons besoin d'une bougie, d'un bocal et d'un cristal de l'eau rempli d'eau. En première position, nous faisons la bougie sur l'eau. Nous voyons qu'elle flotte. Alors nous prenez un bocal à l'envers, puis nous le mettez sur la bougie. Et vous voyez que la bougie ne flotte pas car l'air empêche l'eau de rentrer. Je vais vous présenter une expérience qui s'appelle la bougie qui s'éteint toute seule. Nous avons besoin d'une bougie allumée, d'un bocal et d'un cristal de l'eau rempli d'eau. Nous posons la bougie sur l'eau, puis nous le prenons dans le bocal et nous le posons sur la bougie. Et vous voyez que le dioxygène disparaît et que la bougie s'éteinte et que l'eau monte. Je vais vous présenter une expérience qui s'appelle le gosse qui apparaît. Nous avons besoin d'un couvercle, d'un entonnoir, d'une bougie, d'un bocal, d'un tube à essai, rapide, d'un tout petit peu de l'eau de chauve. Nous prenons le bocal, puis nous le posons sur la bougie. Vous voyez que le dioxygène disparaît, que la bougie s'éteint. Et nous pensons qu'un peu de dioxyde de carbone a apparu dans le bocal. Pour être sûr, nous allons utiliser l'eau de chauve. Nous allons vite, nous allons rapidement refermer le bocal avec le couvercle. Puis, prendre l'eau de chauve. Et, enverser sans soulever. Et, nous allons secouer pendant une minute. Voyons, nous avons terminé de secouer. Puis, maintenant, nous prenons l'entonnoir. Nous le posons sur YouTube à essai. Et nous allons renverser au-dessous. En comparant ces deux résultats, nous voyons que l'eau de chauve est devenue blanche, car le dioxyde de carbone est bien apparu. Merci. Merci. Merci.